Bon alors Bart, t'as gagné combien ce mois-ci ? Je me suis fait 2125 centimes ! Oh, impressionnant ! Et toi, Mignon Fraise, qu'est-ce que t'as gagné ce mois-ci ? Je me suis fait 3654 centimes ! C'est fou ça ! Et toi, Toulou, tu t'es fait combien ce mois-ci ? Je me suis fait 5241 centimes ! Oh, c'est incroyable ! Et toi aussi, est-ce que tu veux rentrer dans un combine et devenir riche en étant auteur de JDR ? Et oui, rejoins ma formation à seulement 1000 euros par mois ! Donc, les liens sont dans la description ! Et dépêche-toi parce que les places sont chères ! Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires ! Après ce petit placement de formation, on va commencer la vidéo ! En l'occurrence, de quoi va-t-on ? Qu'est-ce qu'on va parler ? On va parler de jouer des personnages... Lovecraftiens ! Non ! Des personnages atypiques ! Alors, qu'est-ce que c'est les personnages atypiques ? Bah, oui, c'est quoi ? C'est un personnage qui est à la fois loin de toi-même, ou qui est éventuellement loin de notre vrai monde, quoi ! Donc voilà, un personnage qui pourrait pas exister dans la vraie vie, ou qui serait très rare ! Mais c'est aussi loin de la norme des PJs habituelles ! Parce que bon, c'est vrai que dans notre vrai monde, bah... Jouer un loup-garou ou un vampire... Ouais, c'est vraiment atypique, mais dans le monde du jeu de rôle, c'est pas si original que ça de jouer un loup-garou ou un vampire ! Pourquoi tu voudrais jouer un perso atypique ? Bah, premièrement, pour le plaisir ! Enfin, est-ce qu'il devrait y avoir d'autres raisons ? Mais également, peut-être que tu veux sortir de ta zone de confort, que ça soit dans une zone de confort narratif, c'est-à-dire que tu as envie de changer un peu d'archétype de personnage, ou que ça soit dans une zone de confort tactique, puisque du coup, si tu as un personnage qui a des capacités très différentes de d'habitude, et que du coup, s'il a peut-être des handicaps très différents de la vie, des points forts, des points faibles, qui n'ont rien à voir avec ce que tu as l'habitude de gérer, eh bien, tu as un défi tactique intéressant à relever ! Peut-être aussi que tu veux tout simplement expérimenter une altéralité radicale, de te dire qu'est-ce que ça fait d'être quelqu'un de vraiment très très différent de moi, de toi, tu as compris quoi ! Et le dernier point, je dirais que ça pourrait être par souci de représenter les minorités, alors peut-être que toi-même, tu fais partie des minorités, et que du coup, tu vas interpréter un personnage qui est proche de toi, mais peut-être que tu estimes être un peu dans la norme, en tout cas pour certaines choses, et que tu as envie que dans les fictions de jeux de rôle soient représentés, des personnes minorisées, et donc tu vas entre guillemets t'en occuper, tout simplement en incarnant par exemple un personnage qui n'est pas de ton ethnie, un personnage handicapé si toi tu es valide, et ainsi de suite. Donc voilà, ça peut être quoi un personnage atypique ? Un petit peu plus dans le détail, ça peut être un personnage humain, mais il est toujours humain, malgré ce mais, ça peut être un personnage porteur d'handicap, ça peut être une personne neuroatypique, ou ça peut être une personne qui est issue d'une culture exotique, par rapport à la tienne bien sûr, ou ça peut être une personne dans le spectre LGBTQ+, ou ça peut être une personne xénogenre, bon je suppose que c'est, on va dire que les xénogenres ça rentre dans LGBTQ+, mais bon. Ou tu peux aussi jouer un être non humain, mais carrément assez éloigné d'un humain, parce que si tu joues un elfe ou un nain, bon le challenge n'est pas énorme, c'est pas assez atypique que ça quoi. Bon, les elfes, voilà, c'est des humains un petit peu maigres, qui vivent un peu plus longtemps, qui sont un petit peu plus poétiques, les nains, c'est des humains un peu plus courts sur pattes, un peu plus grognons, et qui aiment un peu plus l'or, enfin pas beaucoup plus que les humains je pense. Mais bon, un astuce Groot, par exemple des Gardiens de la Galaxie, c'est déjà en plus un bon exemple d'un humanoïde assez différent de nous, tu vois, la seule chose qu'il sait dire c'est je s'appelle Groot, on sait pas trop s'il a des émotions, tout ça machin, il a un cycle de vie aussi assez différent des nôtres, puisque bon, visiblement il peut ressusciter, tout ça, en devenant un trop mignon bébé Groot. Donc voilà. Alors attention, je mets pas au même niveau personnes minorisées et xénocréatures. Moi je ne pense pas que si tu interprètes un orque, c'est la métaphore d'une ethnie humaine quoi. Non, un orque, c'est un orque, il n'est pas humain, il n'a pas... enfin voilà, la culture orque dans tel univers peut s'inspirer de telles ethnies qui existent quand même, mais c'est fondamentalement pas un humain. Donc en fait, vouloir traiter le thème des minorités, voire même le thème du racisme, en le transposant sur des xénocréatures, généralement, c'est la meilleure, enfin, tu t'as pas coté en fait. Bon voilà, les xénocréatures, ce ne sont pas des humains, de mon point de vue, tu vois. Voilà, donc, je vous laisse faire ce petit point. Hop, passons à la suite. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Un appel ! Il y a tellement de rebondissements dans mes vidéos, c'est fou ! Allo ? Oh, c'est mon conseiller en image. Oui, oui, je téléphone avec un niveau à bulles, et alors qu'est-ce que tu vas faire ? Ok, comment ça ? Tu penses que je devrais être plus clivant pour faire le buzz ? Bon, bah très bien, pas de soucis. Oui, alors si, une espèce humanoïde que vous ne devriez surtout pas incarner, ce sont les gobelins, parce que vraiment, les gobelins, eh bien, c'est vraiment une sale race, ils n'incarnaient pas des gobelins, ils valent moins que rien, ils sont rusés pour, bah, voilà, les gobelins, non, on n'en veut pas, les gobelins, c'est pas bien, les gobelins, c'est pas bien. Ça va, j'ai fait assez de buzz ? Bah, comment ça, j'étais pathétique ? Bah, je suis déviré, clique ! Bon, on continue, euh, bah voilà sur, comment tu vas interpréter cette personne atypique, parce qu'on va pas se mentir, bah ça peut être difficile, puisque de fait, ton personnage est très différent de toi. euh, eh bien, tu sais qu'il y a quatre niveaux d'interprétation, le plus difficile, je dirais évidemment, c'est interpréter ton personnage au roleplay direct, comme on fait d'habitude, parce que si vraiment, si tu es sur une altérité radicale, tu vas peut-être pas y arriver, donc tu sais que tu peux, euh, employer le roleplay indirect, ça peut être plus facile finalement, d'en parler comme ça, de ton personnage à la troisième personne. Par exemple, si tu joues Groot, euh, si tu veux faire passer des émotions, des trucs et tout, tu vas devoir un peu décrire ton personnage, dire, ouais, Groot a l'air, a l'air triste, parce qu'en fait, tu vois, son visage, il vivait toujours la même tête, il dit toujours, je le s'appelle Groot, tu vois, donc, un petit peu discours indirect, ça permet de faire un peu passer les émotions de ton personnage, par exemple. Tu peux faire une médiation par MJ, c'est-à-dire que MJ va des fois un peu te guider dans l'interprétation de ton personnage, voire même peut-être des fois carrément dire ce que ton personnage fait, ouais bah là, vu que tu es un vulcain, clairement, en situation-là, tu pourrais pas réagir de façon aussi émotionnelle, tu dois réagir de façon plus froide, par exemple, comme ceci, comme cela. Et bien sûr, tu peux, bah tu veux aussi beaucoup peut-être appuyer sur la mécanique de jeu, sur les dés quoi, c'est-à-dire que bah, dans pas mal de jeux où, par exemple, où il y a des personnages atypiques, ou des xéno-créatures, et bien, il y a une façon mécanique de les gérer qui est différente et tout, et donc tu vas te faire guider par la mécanique pour savoir comment ton personnage est censé agir et réagir, quoi. Moi, je conseille aussi, je te mettrai bien sûr le lien en description, une conférence d'Olivier Caillera, il y a aussi un article dans le premier tome de Sortir de l'Auberge, qui est, qui explique comment jouer un personnage plus intelligent que soi, parce que là, je trouve que c'est un bon exemple d'un truc qu'en fait, en théorie, tu ne peux pas interpréter, quoi. Tu ne peux pas interpréter quelqu'un de plus intelligent que toi, parce que, de fait, il est capable de dire des choses que toi qui ne te viendrais jamais à l'esprit, quoi. Et donc, Olivier donne tout un tas de petites techniques, pour faire illusion en jouant un personnage plus intelligent que soi. Et je pense que c'est une bonne base pour d'autres types de personnages atypiques. Tu peux aussi, parmi les challenges intéressants que j'ai relevés, ça peut être, par exemple, parler une langue extraterrestre. Par exemple, dans le jeu de rôle Mindjammer, il y a une espèce extraterrestre qui me semble est jouable, où, en fait, chacun de leurs mots, c'est un univers en soi. C'est-à-dire qu'un mot de leur langue, c'est Wikipédia dans notre langue, quoi. Chaque mot a un monde de signification. Dès qu'ils disent le moindre truc, c'est turbo lourd de sens, quoi. Donc, ça peut être un défi intéressant, voire peut-être même surmontable, je ne sais pas, mais d'interpréter ce type de créatures dans le jeu de rôle Mindjammer. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais fais attention à ne pas sombrer dans la caricature, quoi, quand tu interprètes une personne atypique. Et c'est pareil, ton investissement dans le personnage ne doit pas se faire au détriment du reste de la table. C'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir tout simplement relou, quoi, en faire des caisses, bouffer tout le temps l'écran. Non, ce n'est pas l'idée, quoi. Il faut rester un petit peu nuancé, puis ne pas prendre toute la place à la table avec ton perso super zarbi. Enfin, voilà, si tu prends un exemple, si tu joues Jar Jar Binks, ben oui, il ne va peut-être pas en faire non plus qu'il est qu'il est au caisse, quoi, parce que sinon, les gens, ils vont te tuer, quoi, c'est obligé. Voilà. Également, il faut faire attention à la pente PVP que peut impliquer de jouer un personnage atypique. Bon, mettons, on joue à Star Trek, et je décide de jouer à un Klingon qui est une espèce super violente et tout. Ben, la probabilité que je me mette à taper sur les autres P.J. ou à faire des trucs que les autres P.J. vont totalement condamner, tu vois. Et du coup, peut-être que c'est eux qui vont vouloir mettre ta bêtise. Ben, ces probabilités, elle est importante. Donc, la question, c'est est-ce que je envoie la chandelle, quoi. Bon. Je te renvoie, bien sûr, à la vidéo sur le PVP. Donc, pour te faire un petit peu ta petite opinion sur le PVP, c'est bien, c'est mal. Ensuite, ben, remarque c'est un bon exemple, le Klingon dans un groupe. Il faut que tu trouves une bonne raison pour que le perso soit dans le groupe, quoi. Donc voilà, c'est au cas par cas à réfléchir, à discuter avec le reste de la table. Mais, on peut éventuellement un peu miser sur la tension que ça incite au départ. C'est-à-dire qu'on peut dire, ben, le personnage est dans le groupe parce que je suis votre prisonnier ou parce que la hiérarchie m'a imposé dans votre groupe. Tu vois, un truc comme ça. Alors que visiblement, ça va être le choc des cultures au départ. Ça peut être intéressant de jouer ce choc des cultures dans un premier temps. Donc, à voir ce que tu préfères, quoi. Entre une harmonie parfaite au sein du groupe ou une espèce de... On essaie de mettre un carré dans un rond et puis c'est rigolo au départ justement de voir les petits quiproquos que ça va entraîner. Je pense que c'est important, du moment que tu joues un personnage atypique, que tu discutes avec MJ des risques possibles que ton perso soit discriminé. Par exemple, dans l'univers de Milvaux, les hommes renards, ils sont discriminés. C'est-à-dire qu'il y a de très très mauvais... Les humains ont de très mauvais préjugés sur les hommes renards et bon, ils les persécutent clairement. Et je pense que tu dois pouvoir être capable de dire non. Je veux pouvoir jouer ce type de personnage atypique mais j'ai pas envie de subir de l'oppression systémique ou je sais pas quoi et tout, d'être bolossé par tous les PNJ que je rencontre parce que j'ai la peau bleue ou un truc comme ça. Donc ça, c'est à discuter avec MJ mais je pense que ça peut être important en termes de sécurité émotionnelle d'être capable de dire voilà, j'ai pas envie... Je veux jouer un personnage atypique mais j'ai pas envie qu'on joue de discrimination. Voilà, j'ai pas l'énergie pour ça. J'ai pas envie de cette ambiance-là. C'est légitime, je pense. Mais du coup, il faut aussi se demander pourquoi le groupe accepte le personnage sans le discriminer, quoi. Je pense qu'il y a deux options, tout simplement. C'est que le groupe de personnages est déjà un groupe de marginaux, tout ça. Et donc, bah voilà, de toute façon, tout le monde est bizarre dans le groupe. Donc tout le monde s'accepte tel quel. Ou tout simplement, hypothèse disruptive. Mais peut-être que le groupe est composé des personnes bienveillantes qui acceptent les gens malgré leurs différences. Bon, je le sais, ça semble être de la science-fiction. Mais bon, c'est le monde du jeu de rôle. Donc, bah, tout est possible. Et pour finir, je pense que c'est intéressant, dès le départ, de prévoir l'évolution que va avoir ton personnage. Je pense que ça se fait un petit peu en quatre phases, je dirais. Enfin, une espèce de boucle. C'est qu'au début, tu vas surtout mettre en avant l'étrangeté de ton personnage. Le choc des cultures. Et voilà. Mais ensuite, du coup, ça va, que vous voulez, vers un conflit. Avec ce fameux carré qui ne rentre pas dans un rond et tout. Donc quel type de conflit l'atypisme du personnage va provoquer avec son environnement ? Avec éventuellement les autres PJ. Et ensuite, on va arriver vers une synergie. C'est-à-dire, à un moment, le monde et ton personnage arrivent à s'adapter l'un à l'autre. Et ça se met à tourner en synergie et tout. Ensemble, on est plus fort. Enfin, voilà, c'est super. Mais ensuite, dernière phase, qui est en fait le début d'une nouvelle boucle. C'est qu'on va quand même rappeler la nature profonde de ton personnage. Son étrangeté radicale. Et donc, par exemple... Ah ouais, au début, quand on avait un loup-garou dans notre groupe. Ouais, au début, ça s'est un peu clashé. Mais après, on s'est rendu compte que c'était vraiment une force pour le groupe. Mais là, tout d'un coup, le côté bestial du loup-garou ressurgit. Peut-être au moment le plus crucial. Il se met à rentrer en rage et à faire des petites bêtises. Alors que, juste avant, il avait vraiment beaucoup aidé le groupe à surmonter les défis. Bon, voilà. Comment on va refaire ? Est-ce que, du coup, il va y avoir à nouveau une rupture ? Et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est une boucle qui est intéressante à exploiter. Bien entendu, en faisant gaffe quand même aux aspects PVP, discrimination. Est-ce qu'on en veut ? Est-ce qu'on en veut pas dans la partie ? Bon, là-dessus, je te laisse. Je te rappelle qu'il y a un code promo pour la formation pour devenir auteur de jeu de rôle. Donc, 30% avec le code OUTSIDER66 pour devenir bien rapidement millionnaire en centimes en devenant auteur, autrice de jeu de rôle. Salut, je te fais des gros bisous. À plus.